Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment créer des boutons de navigation sans macro. Dans cette feuille menu, nous voulons des boutons permettant d'accéder aux différentes feuilles du classeur. A l'endroit où l'on désire le premier bouton, faire insertion hyperlien par le menu, le raccourci clavier ou plus simplement par la barre d'outils. Cible dans le document. Choisir la feuille, puis appliquer ou double-clic sur le nom. La cible vient se renseigner ici. Choisir la forme bouton. Donner éventuellement le libellé du bouton. Par défaut, ce serait l'URL. OK. Le bouton est utilisable immédiatement. Créons un bouton de retour au menu de la même manière. Cible dans le document. Menu. Forme. Bouton. Texte. Menu. OK. Pour modifier un bouton, affichage de la barre d'outils, contrôle de formulaire. Cette barre comprend un outil basculant du mode conception au mode utilisation. Dans le mode conception, on peut modifier le bouton. Dans le mode utilisation, le bouton est utilisable quand on clique. Nous pouvons redessiner et déplacer le bouton, et par clic droit, puis contrôle, nous pouvons accéder à toutes les propriétés. Par exemple, modifier l'étiquette, c'est-à-dire le texte qui sera affiché. Définir si le bouton est imprimable, oui ou non, etc. La cible est définie par la propriété URL. Notez qu'un bouton peut ouvrir tout type de document ou page web. Nous pouvons, par exemple, modifier l'URL pour cibler la feuille numéro 3. Nous pouvons également, par exemple, mettre un texte d'aide qui apparaîtra quand la souris survole le bouton. Ne pas oublier de revenir au mode utilisation. Renommer une feuille ne met pas à jour l'URL des boutons déjà créés qui pointeraient vers cette feuille. Pensez dans ce cas à les mettre à jour.